Nous sommes au second numéro de ce mois tout neuf de mars 2022. Amis de la presse, bonjour. Voici ce que donne à lire la page d'or de la première apparution que j'ai sous les yeux ce mercredi. C'est Nord-Sud Quotidien qui fait poser à sa vitrine le colonel Louis Akané sous cette manchette. Pénurie dans les banques de sang. Le geste fort de la Banque Internationale pour l'Industrie et le Commerce. Avec à sa une le colonel à la retraite, qui visiblement a moins de cheveux blancs que moi, en très grande forme, il fait le bon geste. Il donne de son sang pour sauver des vies. Un geste à suivre, nous conseille le journal. Et puis l'EI, le processus d'élaboration bientôt enclenchée, nous informe ce quotidien. Le même qui nous donne la composition de la direction générale des élections. Football, les écureuils vont changer de nom. Les détails à propos dans ce numéro. Garoutier rapporte au nouveau les raisons de la courageuse réforme de la municipalité. Le journal les connaît et les explose dans son numéro du jour. L'audace info, à l'audace de nous dire quoi. En routement en téléchargement d'un sélectionneur pour l'équipe nationale par le comité exécutif de la FB Foot, le successeur de Dussier s'annonce, nous sauf le journal. Et puis, tracée gestion des revenus issus du gravage des numéros sur les pare-brises des voitures. Plus de 6 milliards d'illapidés souyaillis, nous informe ce journal. Le révélateur du jour révèle quoi ? Ministère de l'Energie, le PTA 2021 évalué et le budget gestion 2022 lancé. Et dans ce cadre, le ministre Rousseau remet les lettres de mission aux responsables de structures principales. Guerre en Ukraine. Le Bénin prend des dispositions pour rapatrier ses ressortissants, nous informe le révélateur du jour. Liste électorale informatisée et plus de 3 millions de personnes à insérer d'ici mars 2023, nous informe le quotidien. Le soleil Bénin Info. Il y a urgence, hein ? Créaça une sous-journal sous cette manchette des Béninois bloqués en Ukraine. Message acquis de droit. Les compatriotes appellent le talon au secours. Nous fait lire grâce à une, le soleil Bénin Info. Et puis, législative de 2023, le PRD en mode cinéma. Et comment ? C'est expliqué dans les pages de ce journal. Dossier de délivrance de passeport ? Le seul tort de Florent Agbo, c'est d'aider, trouve le journal. Nous continuons avec la curiosité du jour. Pour éradiquer le rançonnement, l'escorquerie et tout acte d'incivisme dans les marchés sous sa tutelle, le directeur général de la SOGEMA met un numéro vert à la disposition des usagers. Une fois le journal en main, vous avez ce numéro. Réalisation de la liste électorale informatisée, l'ANIP présente un bilan à mes parcours. Foot, supposé changement de nom de l'équipe nationale du Bénin. Aucune proposition de nouveau nom n'est sortie, selon Claude Paqui, le secrétaire général de la Fébé Foot. C'est une désinformation, clame Félix Onglet des Péripés depuis la une de ce journal. Un dernier titre, nous sommes toujours en sport avec ce confrère. Football, sanctions à l'international. La FIFA exige à la Russie de jouer sans chanter son hymne et bannit son drapeau des compétitions internationales. Et pourquoi ? C'est expliqué dans le numéro du jour de ce confrère. Et nous continuons avec, cette fois, le matinal. Législatif de 2023, les attentes de la jeunesse. Il y en a beaucoup, hein ? Vous avez les réactions des jeunes, de différentes sensibilités politiques dans le numéro du jour de le matinal. Émission obligataire à maturité de 20 ans sur le marché régional de l'UMOA. Le Bénin lève plus de 155 milliards de francs. C'est-à-dire qu'on nous informe ce journal. Responsabilité sociétale de l'entreprise. La Banque internationale. La Pôle industrie et le commerce mobilisent des poches de sang. Les gardes pourront donner un autre sang pour sauver des vies. Matin libre. Prochaines élections sous talons. Une Sénat bétonnée. Des inquiétudes, trouve le journal. Quelle chance pour l'opposition. Le journal est vivement préoccupé et vous fait partager son inquiétude dans le présent numéro. Nigeria se globe parmi les invités de Marc de Hobassandio. C'est dans quel cadre ? Le journal vous le dit dans sa colonne. Invasion de l'Ukraine par la Russie. La force ne doit pas faire le droit. Qu'il dit ? C'est Joseph Borrell à travers une tribune que se fait le plaisir de vous mettre à disposition. Matin libre. Guerre en Ukraine. La ressortissance africaine bientôt rapatriée, nous souffle le journal. Nous sommes avec First Info qui fait poser à ça une Jean-Claude Ossou. Très fier là visiblement. Sous cette manchette, donnant Jean-Claude Ossou, invité à la performance. Nous sommes dans le cadre de la revue du PTA, gestion 2021 et le lancement du budget gestion 2022 de son ministère. Impact de la guerre en Ukraine. L'Union africaine s'insurge contre le racisme envers les Noirs. La presse du jour vit les Africains résidant en Ukraine. Les Béninois entrent de bonnes mains, vous rassurent le confrère. Depuis ça une. Le ministère de l'Énergie, les performances de 2021 satisfaisantes. Le budget gestion 2022 est lancé. Législative du 8 janvier 2023. Les partis politiques informaient des étapes de l'élaboration de la LIE. Mise en place de la CMA Bénin. La répartition des cadres 20 sièges par branche d'activité présentée au fête hier. Le potentiel à présent. Changement suspect du nom du centre de santé d'Orcas en clinique El Rafa. Le pasteur Sousa épinglé pour violation des textes de la main. Enfin, la gestion de ce patrimoine de l'Église, mission évangélique de la foi, pose problème. Le journal s'est souligné en rouge à la une du journal d'Adrien Atipator. Ensuite, annulation du concours de recrutement aux fonctions techniques dans les mairies. De l'ordre de sanctions à infliger aux cadres incompétents. Le préjudice subi par l'État ne peut passer sous silence. Martèle le journal depuis sa une. Première édition des trophées des médias africains à Brazzaville. Richard Dopecou et Rachida Oussou ont révélé le Bénin. Ah oui, on l'a dit bravo. Félicitations à nos frères. Avec le leader du jour, nous avons Ordan Aladatin qui pose la une de ce journal-là et dit exactement ceci. À propos de la rencontre de l'ANIP avec la classe politique sur l'ALEI. Ordan Aladatin dit exactement ceci. Les techniciens de l'ANIP font leur travail. Je nous propose de ne pas avoir la culture de la polémique. Point bas. Hé, vous avez pigé. Et dans le même sens, confection de la liste électorale informatisée pour la législative 2023, l'ANIP fait le bilan à mes parcours au conseil électoral et aux partis politiques. L'ANIP, toujours à l'honneur, à la une de l'enquêteur, législative 2023, l'ALEI, Goubeyi rassure les partis politiques. Son institution fait du bon boulot. Ministère des infrastructures et des transports, perpétuant sous vous, entre en fonction. Le ministre Romain fait confiance à une Amazon, salue le journal. Réalisation d'une liste électorale informatisée fiable. L'ANIP s'entoure de strictes précautions. Une campagne de 30 jours pour compléments d'informations est annoncée depuis la une de ce journal. Revue du PTA gestion 2021. Le ministère de l'énergie, Dona Jean-Claude Oussou, salue la performance de son département. Il est très heureux, elle a eu ce journal football féminin, élu à la tête de deux infos de Bénin. Constance Méfond, encore ouvert dans la colonne de l'autre quotidien. Modernisation de l'agriculture au Bénin. 405 tractoristes en formation bientôt livrées sur le marché, nous informe ce journal. Et nos progrès sont avec le progrès. Sa manchette est libelée comme suit. Organisation des législatives de 2023. L'ALEI sera disponible 120 jours avant les élections. C'est juré, elle a eu ce journal. Guerre en Ukraine, la ressortissant béninois hors de danger vous rassure le journal. Le béninois libéré libère exactement cette manchette. Sentence à retraite politique inéluctable. Pour la législative prochaine, Wallis Zumaro met talon et a bêté sous chantage. Pour lui, il n'y a pas de jeunes à Dugu pour mériter d'aller à l'Assemblée. Se moque le journal. Emprunt obligataire sur le marché financier de lui et moi. Le bénin réalise un double exploit, vous dit le journal. Mondial 2022, nous sommes dans le cadre de la pétanque. La promesse du Moëlle-Bénin au Moliste-Béninois. Ça retourne de quoi s'est expliqué dans les colonnes de ce journal. La seule promesse ici, c'est d'honorer le rendez-vous de demain. En attendant, je vous dis merci pour votre aimable attention. Bonne suite de programmes sur Ideal Web Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada